Je vous souhaite la bienvenue à la dernière rencontre de la communauté de cette année. Comme entendu, lors de l'année, on a discuté à plusieurs reprises et il y avait toujours beaucoup de questions à propos d'élèves provenant des classes d'accueil et qui veulent intégrer la FGA ou les élèves de francisation qui veulent intégrer la FGA. Qu'est-ce qu'on fait avec ces élèves-là? Donc, c'est ce sujet dont on va parler aujourd'hui. Au début, comme d'habitude, il y aura quelques petites nouvelles. Ensuite, on aura une présentation du programme français de transition qui est vécu à la CSDM. On continuera avec la présentation du programme français plus qui est vécu dans notre commission scolaire. Et si vous vous rappelez, je vous ai demandé de réfléchir sur des sujets qu'on aimerait aborder l'année prochaine lors des rencontres de la communauté. Donc, si vous avez des idées de sujets pour l'année prochaine, je vous invite à les noter dans le bloc-notes collaboratif. On discutera aussi bien de l'horaire de la communauté. C'est ce qui est prévu pour la rencontre d'aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, j'aimerais bien vous annoncer deux petites nouvelles. Je pense que la première, vous avez reçu l'information provenant de Charles du Rocher. là, Charles pourra confirmer que les matériels, bien les enregistrements en haut pour le niveau 6 et 7 sont présentement disponibles. Il a envoyé l'adresse aux gens qui sont inscrits à l'infolettre. Oui, et il confirme, le niveau 5 s'en vient, ce que Charles vient de nous écrire. Charles, si tu pouvais envoyer aussi le lien dans le clavardage vers le site, vers la plateforme, parce que je ne pense pas que ce soit tous les gens qui sont inscrits à ton infolettre. OK, merci beaucoup. Et je voudrais aussi bien vous partager le fait qu'à l'automne, au début de l'année scolaire, on devrait avoir une version d'examen pour le niveau 2 et deux versions pour le niveau 3. C'est présentement la Griex qui travaille sur ces versions d'examen-là et ils devraient être disponibles à la rentrée scolaire. Je pense que ça, c'est une bonne nouvelle pour les commissions scolaires. Avec notre version locale, ça va nous donner beaucoup plus de versions pour les sessions, ce qui fonctionne en session et aussi pour les examens de reprise. Voici mes petites nouvelles pour aujourd'hui. Et sans plus tarder, je vais céder la parole à la collègue de Sophie Lapierre qui va nous parler du programme Français de transition. On aimerait vraiment avoir le temps pour discuter de ces deux programmes-là. Très bien. Merci de l'invitation, Mima. C'est un beau programme. On parle de Français de transition aujourd'hui et de Français Plus. Alors, évidemment, mon objectif ici est de vous présenter ma précieuse et estimée collègue Maria-Christina Montanaro qui a le programme français de transition pour nos jeunes de 16, 18, 16, 20, 16, 21, 16, 24. Disons qu'un enfant assez large de tout ceci. Et elle va vous parler du programme qui est offert au Centre Gédéon-Bunet depuis 2006 exactement. Alors, c'est elle qui maîtrise le dossier à fond, qui connaît bien ses élèves. Donc, je vais lui céder la parole et puis toi, Mima, tu pourras projeter le PDF qu'on t'a fait parvenir tout à l'heure. Ça va? Laisir. Parfait. Merci beaucoup. Donc, le programme français de transition au Centre Gédéon-Bunet, c'est depuis 2007. Moi, justement, j'ai commencé à travailler au Centre Gédéon-Bunet en 2007 comme enseignante jusqu'à décembre 2017. Par la suite, j'ai pris le poste de ma collègue Christiane Hamel comme responsable du programme coordonnatrice. Le PDF que vous allez regarder, c'est ce que je présente en fait quand je vais dans les écoles. Parce que cette année, j'ai commencé, j'ai pris l'initiative de me promener dans les centres, dans les écoles où il y a des classes d'accueil. Parce que je me suis rendu compte que le programme, en fait, malheureusement, est méconnu. Donc, je me suis dit, déjà, je trouve que c'est très important que les élèves sachent c'est quoi la suite dans leur cheminement scolaire. Surtout parce que je me suis, on s'est rendu compte en travaillant, en enseignant, les élèves, même à la fin de leur parcours en français de transition, n'avaient pas encore compris ce qu'ils faisaient dans notre programme. Je me suis rendu compte que certains, malheureusement, certains conseillers pédagogiques ne savaient, n'étaient pas, ne savaient pas que ce programme existait. Voilà, donc, je me suis dit, je vais faire ça. J'espère que ça va améliorer les choses. Donc, ça, c'est notre, c'est le programme français de transition. Donc, je présente les modules, les parcours, la transition en FGA et les activités qu'on fait régulièrement en lien avec les modules, l'horaire, une petite photo de notre centre, des activités gagnantes, c'est-à-dire qu'on fait chaque année parce que justement, on a beaucoup de succès, et quelques statistiques. Malheureusement, je n'ai pas pu encore mettre les statistiques de cette année, je vais le faire par la suite. Donc, on va regarder les programmes. Les français de transition est divisé donc en sept modules. Ce sont les thématiques, en fait. C'est ça, la toile sur laquelle on fait nos activités après les compréhensions de l'oral, de l'écrit, production écrite, production orale. Donc, c'est les premiers qui nous sommes. Donc, ça parle des jeunes, de leur parcours dans leur pays, des valeurs qui ont en comparaison aux valeurs d'ici. Par la suite, on explique le système scolaire québécois. Puis, on passe au Canada, donc un peu de géographie. Puis, on va au Québec et à la fin à Montréal. Et les modules 6, c'est sur l'environnement. Bon, là, cette année, on a parlé surtout d'environnement. Et le dernier, c'est un petit module sur l'emploi. Parce qu'on sait très bien que vers la fin de l'année scolaire, les jeunes cherchent toujours un emploi pour l'été. Donc, on les aide dans leur curriculabilité. On fait des entrevues, etc. Puis, ça, c'est les parcours en quatre niveaux. Bon, là, c'est pour montrer d'où ils viennent les élèves. En fait, c'est surtout des classes d'accueil ou bien directement de leur pays. J'aimerais plutôt regarder l'autre, les périodes suivants. Voilà, je préfère ça pour expliquer le programme. Donc, les Français de transition, c'est A.O. On l'a changé dernièrement. Au tout début, il n'y avait que quatre niveaux. Mais, en fait, on s'adapte, on s'améliore. On a remarqué qu'il y avait de plus en plus de jeunes qui venaient et qui ne maîtrisaient pas le français du tout. Donc, ça a commencé, c'est plus en quelle année quand il y a eu la vague des Syriens. Donc, on a ajouté, en fait, ce premier niveau qu'on appelait A1, A2. Et, en fait, c'est de la francisation au niveau A2, A3, A4. Donc, on fait comme dans les centres de francisation, mais avec des jeunes. On va revenir par la suite sur ça. Puis, on a le niveau A1 et on a la tendance à mettre dans ces niveaux les jeunes qui sont sous-scolarisés. Puis, on passe au niveau A2, niveau A3, niveau A4. En fait, au niveau A2, les jeunes ont encore besoin beaucoup d'oral. Donc, en pensant de l'oral et en produisant de l'oral. Et puis, petit à petit, quand on arrive au niveau A3, niveau A4, on donne un... On fait toujours de l'oral, de la production, de l'APE, de l'AXIO. Mais on commence vraiment à travailler beaucoup l'écrit. Parce que l'objectif, c'est d'intégrer les secondaires. Et on sait très bien qu'il doit être performant en production écrite, en compréhension de l'écriture et en écriture. Puis, on a récemment aussi ajouté un dernier niveau qu'on appelle les 4+. Où, en fait, on aide les jeunes un peu à faire vraiment les passages au secondaire 3. Parce qu'ils passaient des cours magistraux avec nous à, tout seuls, dans leur cahier, travailler en module. Donc, on voulait les aider un petit peu plus encore dans ces passages. Donc, comme vous avez vu, notre objectif, c'est que les jeunes intègrent le secondaire 3. Mais, c'est clair que, quand on voit que des jeunes ont un niveau supérieur au secondaire 3, on s'arrête et on leur fait passer un test de classement. Et, effectivement, souvent, ils se classent au secondaire 4. C'est arrivé, voire, secondaire 5, quand même. Et, en même temps, quand on se rend compte que les jeunes, ben, on arrive au niveau 3 et ça n'avance pas, ben, là aussi, on propose toujours un test de classement. Et, effectivement, la plupart des fois, les jeunes se classent secondaire 1, 2. Et, ben, malheureusement, il y a des jeunes qui doivent reprendre tout de la base au pré-secondaire. Parce que ce sont des jeunes qui ne sont pas scolarisés. Nous, on fait ce qu'on peut, mais... Voilà. Donc, le français de transition, ça aussi, c'est important à dire, fait partie de la francisation. Donc, ça donne droit aux jeunes demandeurs d'asile de pouvoir étudier quand même. Parce que les jeunes demandeurs d'asile réfugiés n'ont pas accès à la formation générale. Donc, ils font un petit peu un parcours avec nous et en espérant que leur situation se règle et ça arrive des fois. Sinon, ben, ça, ça, c'est un problème que... Je ne sais pas qui peut régler ça, mais c'est un de nos problèmes en transition. Les jeunes réfugiés et... C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait avec eux une fois qu'ils sont arrivés en 4+, au dernier niveau ? On n'a pas encore trouvé des solutions. Oui. On leur propose de payer leurs cours. Parce qu'ils peuvent payer leurs cours en formation générale. Les cours coûtent 8 dollars de l'heure. Des fois, je leur dis, écoutez, si vous avez un petit emploi à la fin de semaine, je ne sais pas combien vous pouvez gagner, mais imaginons que vous gagnez seulement 160 dollars à la fin de semaine. À la limite, vous pouvez vous payer les cours de mathématiques. Parce que, je vais rajouter maintenant, en français de transition, ils font du français avec nous, mais l'après-midi, ils ont des mathématiques. C'est pour ça que j'ai mis en bas l'autre tableau. Vous voyez, il y a un gris. Il y a écrit français de transition. Parce que ce sont les jeunes qui sont en français de transition et qu'ils ont accès aux cours réguliers de mathématiques. Donc, l'après-midi, en mathématiques, ils sont déjà au secondaire. Mais ça, ce n'est pas... Les réfugiés et demandeurs d'asile n'ont pas accès à ça, malheureusement. Mais s'ils payent, ils peuvent le faire. Ce sont 10 heures par semaine. Donc, je veux dire, c'est qu'à 80 dollars de l'heure. Il y en a qui font ça. Puis, on a aussi l'après-midi. Ça aussi, on l'a ajouté. Comme je vous ai dit, on s'adapte à la clientèle, on s'améliore. On a ajouté des ateliers. En fait, comme en françaisation. L'atelier de l'après-midi pour les jeunes qui sont dans les groupes... Dans les premiers groupes 1 à 2. Et en fait, on l'ouvre aussi aux jeunes du niveau 2 qui n'ont pas accès aux mathématiques et qu'ils veulent encore améliorer leur production de l'oral et compréhension de l'oral. Voilà. Donc, c'est la suivante. Ce sont les activités qui sont faites régulièrement chaque année. Un lien avec nos modules. Donc, on va au salon du livre. Puis, il y a des intervenants du crêpe qui viennent donner des ateliers sur une façon d'apprendre. On va visiter la grande bibliothèque. Il y a un policière. C'est toujours la même. Donc, elle connaît très bien nos jeunes qui viennent parler des lois, des droits. Puis, très important, on va chaque semaine, les jeudis et les vendredis, on amène les jeunes au Centre Jean-Flaude Malépard qui est un centre sportif pas loin du Centre Jean-Flaude Malépard. En fait, par exemple, les jeudis matin, les deux premières périodes, il y a les groupes 3 et 4, les vendredis matin, les groupes 5 et 6. C'est organisé de cette manière-là. Et ils adorent ça. Ça leur fait un bien fou. Il y a des jeunes qui sont très en retard et les jours où il y a les sports sont à l'heure, sont présents. Donc, ça aussi, c'est une... C'est une expérience. C'est très bien. Puis, l'atelier de la Chambre des commerces. Cette année, on a invité des professionnels, des gens qui viennent parler de leur parcours. C'était très intéressant cette année parce que ça montre aux jeunes que, ben, il y a des gens qui, même s'ils n'ont pas eu un parcours, un parcours, ben, classique. Classique, merci. Ben, ils ont quand même très bien réussi leur vie. Ça, cette année, c'était vraiment très intéressant. Puis, on a des... Ben, les activités au centre, je donne, on y met en lien avec la Semaine du Français. Puis, on va régulièrement au Centre d'Histoire. Puis, on a à côté la Maison de la Culture Frontenac. Régulièrement, ils nous proposent des ateliers ou des visites. On va au Musée des Beaux-Arts aussi régulièrement. Quand on arrive à ce moment-là de l'année, avec notre module 6 sur l'environnement, on va visiter la tour rue. Puis, on profite aussi de la journée gratuite au Jardin botanique, au Jardin externeur au Jardin botanique. Et, on a un intervenant à l'école qui donne des ateliers sur la rédaction de l'économité pour notre dernier module sur l'emploi. Et, puis, on organise des sorties de fin d'année. Puis, voilà, ça, c'est l'horaire. Est-ce que tu pourrais revenir sur deux diapos en avant pour parler de l'anglais et de, voilà, anglais et sciences humaines? Non, ça, en fait, ça, en fait, c'est le régulier. Nos jeunes n'ont pas accès à ça. Ça, c'est sur les matières pour... En même temps. Les matières pour... qui doivent suivre pour avoir les diplômes d'études secondaires, mais ce n'est pas pour nos jeunes encore. Donc, on revient... Je ne sais pas si vous avez les questions à la fin, OK? Les matins, c'est du français. Donc, ils ont quatre périodes. c'est clair que dans l'idéal, c'est dix heures à l'oral et dix heures à l'écrit. Oui, là, je viens de remarquer que je ne vous ai pas fait noter que les jeunes ont deux sigles. En fait, ils ont des sigles à l'oral et des sigles à l'écrit. Ça peut arriver qu'un jeune passe... réussisse ses examens à l'oral, donc il change de sigle et ne réussit pas à l'écrit, ce n'est pas grave. Donc, il peut avoir des sigles, par exemple, à l'oral de niveau 4, mais à l'écrit de niveau 3. À la limite, après, on va revenir sur les tableaux à la fin. Puis, l'après-midi, voilà, ils ont des mathématiques, comme j'ai dit tout à l'heure, dix heures à la semaine. Ça, c'est notre centre qui est près du métro Fontenac. Donc, ça, c'est aussi très bien pour les jeunes. Près du métro Fontenac, il y a la bibliothèque. Des fois, parfois, il y a des gens qui vont étudier à la bibliothèque, passer du temps à lire des livres. Et puis, le centre Jean-Claude Malépard, qui n'est pas loin. Ça, ce sont les activités gagnantes. Justement, c'est quand on fait, quand on accueille des personnes de la chambre de commerce, qui dans leur atelier, les jeunes, s'ils sont présents à l'atelier, ont le droit de participer à des tirages d'une bourse. Vous savez, on a chaque année presque, nos jeunes de transition ont gagné souvent une bourse. Ce n'est pas arrivé cette année, par contre. Et puis, au centre Jean-Claude Malépard, on a aussi une équipe de soccer et ça, c'est... ça aide beaucoup nos jeunes pas très assidus. Et c'est une activité gagnante, celle-là aussi. Alors, les statistiques, oui, sont des statistiques, comme je vous ai dit, je ne vais pas les mettre à jour pour cette année. Donc, comme vous pouvez remarquer, c'est assez... Mais en fait, les 33 élèves, les 35 élèves, ce sont les élèves de dernier niveau qui s'en vont au secondaire 3. Et les élèves qui s'en vont au secondaire 4 ou 5 sont ceux qui auront passé les tests de classement parce qu'on s'est rendu compte qu'ils étaient plus forts que les secondaires 3. Donc, dans les niveaux, il y a des examens de modules, donc sur la thématique du module. Et puis, il y a, à la fin du deuxième sigle, il y a les examens de changement de niveau. Puis, voilà, vous pouvez voir les différentes sigles à l'oral et à l'écrit. Et plus ou moins, c'est ça. Je ne sais pas si sûrement vous avez des questions. Oui, moi j'en ai une question. Oui, pour ma chère Maria-Christina qui est avec ta présente de ça premièrement dans l'école secondaire. Et j'aimerais que tu partages avec les gens qui sont là les questions que te posent les jeunes et aussi les questions que te posent les parents. On sait tous que la FGA, il y a une espèce de méconnaissance ou méconception de ces écoles. Les parents, parfois, ont certaines craintes qui sont non fondées. Donc, peux-tu aborder ce point-là, si tu te fais? En effet, avec l'expérience, maintenant, j'anticipe certaines questions. Les jeunes passent, les élèves passent au secteur jeune au secteur adulte. Et ça, ça leur fait vraiment très peur. Parce que les adultes, voilà, ils s'imaginent des adultes comme moi. Alors, je leur explique bien qu'en fait, au centre GD1-8 mai, ce sont des jeunes, seulement des jeunes, la majorité, oui, des jeunes de leur âge, parce qu'en fait, la majorité, après les Français de transition, restent au centre GD1-8 mai. Et effectivement, on a changé, le centre a changé depuis qu'on est implanté, merci, à GD1-8 mai, ça a changé complètement. Il n'y a que des jeunes. Il n'y a que des jeunes. Et voilà. Donc, quand ils viennent pour s'inscrire, ils le constatent tout de suite et même qu'ils retrouvent des amis qui étaient en accueil et donc ils sont bien rassurés. Puis, il y a des jeunes aussi que, ça m'est arrivé une fois, ils pleuraient, non, moi, je ne veux pas y aller, je ne veux pas y aller. Il y a des adultes ou sinon, ils disent, ça suffit, l'accueil, je n'en peux plus. En fait, ils pensent qu'on a encore l'accueil. Peut-être, c'est ça qu'on leur donne aussi comme information. Des fois, si j'ai entendu dire, c'est les post-accueil. En fait, il ne faudrait plus utiliser peut-être ces termes-là. À l'accueil, ils font un très bon travail parce que nous, on reçoit des jeunes qui sont très bien préparés. Donc, c'est excellent, mais c'est peut-être que ça fait du bien aux jeunes de se dire, ben, j'ai voulu, je change, c'est vraiment un changement. Mais ça, ce n'est pas encore fait, ça. Dans leur tête, ils sont encore là, en accueil. Mais puis, quoi, encore, les parents, des fois, les parents, les élèves même, ils pensent que le diplôme d'études secondaires du secteur adulte n'a pas la même valeur que celui de cet homme jeune. donc ça aussi, on va faire un travail pour les rassurer par rapport à ça. Et puis, moi, je pense que c'est très important le côté humain parce que le programme est très bien fait. On a un bon cadre à tous les niveaux, mais le côté humain, c'est très important. moi, je vois que je me présente comme référence pour les gens. Je leur dis, quand tu as n'importe quel problème, il vient me voir et effectivement, il vient me voir souvent et ça le rassure d'avoir quand même une personne qui est là même depuis des années, ça fait depuis 2007, donc je les connais tous. Même quand il passe au secondaire, il vient encore me voir. et voilà, moi, je trouve que le côté humain, c'est pour ces jeunes-là très, 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 très important, même au même niveau, même plus que le niveau académique. Ça fait la différence. Merci. Donc, oui, voilà. Désolée, merci beaucoup, Maria Christina. On a quelques questions. Oui. Pour tous les documents, pour tous les participants de la communauté, les documents seront disponibles sur le site des après-cours FGA, Communauté francisation. Vous allez pouvoir y accéder. On a aussi une autre question de Geneviève Langlois. Comment se passe la diplomation par sigle? Y a-t-il une diplomation ministérielle? Pour les Français de transition, je ne comprends pas. Il n'y a pas de diplôme, c'est-à-dire le diplôme, c'est le diplôme d'études secondaires quand les élèves passent au secondaire. Par exemple, moi, j'ai vu les élèves reçoivent à la maison et de temps en temps ils viennent me voir avec leur profil reçoive du ministère. Ils ne comprennent pas parce qu'ils lisent secondaire 3, secondaire 4, mais en fait, c'est la langue seconde, quatrième secondaire. C'est comme ça qu'il s'est écrit dans leur profil au ministère quand ils suivent des cours en français de transition. Mais il faut que je leur explique bien, que je leur montre bien que c'est de français la seconde. Ils ne sont pas au secondaire 4, au secondaire 3. parce que c'est aussi pour vraiment les aider, les accompagner, leur donner beaucoup d'informations. Mais sinon, les diplômes, c'est le diplôme de tout secondaire qu'on marche au secteur des jeunes. C'est clair. Maria-Christina, il y a une autre question. Oui. Est-ce que le programme sera disponible? Y a-t-il de matériel déjà monté? Ok. Ça, c'est un gros problème en français de transition parce qu'effectivement, il n'y a pas de matériel. Il y a un matériel qui crée les enseignants, mais c'est vrai que ce n'est pas toujours les mêmes enseignants que chacun y a malheureusement. Donc, ça, c'est un petit problème en français de transition. Ça nous est arrivé d'utiliser du matériel comme cargo ou transmission, c'est-à-dire on allait chercher des thématiques qui étaient les mêmes thématiques que les français de transition. Mais après, certains élèves nous disaient « Ah, on l'a déjà fait, on a utilisé un accueil, donc on a arrêté tout de suite. » Mais le matériel est un problème que ça va être réglé. Je vous donne la parole. J'aimerais tellement que nous puissions continuer le développement de matériel, pas uniquement celui pour le programme de français de transition, bien sûr, de françaisisation, je veux dire, mais aussi s'occuper. On a français de transition dans notre cœur, on a françaisisation alpha dans notre cœur. Il y a beaucoup de choses à faire et on aimerait beaucoup créer, comme pour le programme de françaisisation, du matériel sur mesure. Parce que ce qui est difficile dans l'appropriation d'un programme, on comprend que quand on s'approprie un nouveau programme, qu'on est nouvel enseignant, si en plus on n'a pas les outils adaptés spécifiquement pour ce programme-là, ça rend la tâche extrêmement difficile. Et ton sentiment de compétence comme enseignant, bien, il souffre aussi beaucoup. Donc, tu es toujours à la recherche de matériel, d'être inventif. Nous, ce qu'on aimerait, c'est éventuellement être capable d'équiper nos propres français de transition de semblable manière que nous faisons actuellement en travail de développement pour le programme de françaisisation. Ça serait formidable. Évidemment, les efforts consentis par tous et par toutes sont toujours bien venus dans ce dossier. Merci beaucoup. Sophie, parce que là, une autre question aussi sur le programme, la disponibilité du programme. Est-ce qu'il sera déposé sur Alexandrie FGA? Est-ce que vous pensez le partager? Ça, c'est une autre question. À venir jusqu'à maintenant, je sais qu'il y a eu des travaux qui ont été faits pour bien comprendre le programme français de transition à l'intérieur même de la Commission scolaire de Montréal. C'est-à-dire que nos canaux de communication entre le secteur des jeunes et la FGA et la connaissance de ce programme-là, disons que comme on ne peut pas travailler sur tous les fronts, parce qu'il y a juste 24 heures dans une journée, on a choisi d'abord asseoir notre communication interne autour de ça. Donc, les travaux sont consentis. Maintenant, quand tout le monde sera bien au courant de tout ça, là, ce sera à décider. Les services pédagogiques et la direction du centre Généon-Rimet sera probablement sollicitée. À l'effet, s'il y a d'autres lieux, d'autres endroits, d'autres commissions scolaires qui seraient intéressés à suivre le modèle, c'est certain qu'on souhaite toujours soutenir le terrain. Les modalités, je ne peux pas en parler parce que ce n'est pas de mon autorité. mais, comme vous le savez, on espère soutenir le plus de monde, le plus possible dans tous les aspects. Merci beaucoup. On va attendre des nouvelles. Mais ça donne déjà une très bonne, un bon survol, une bonne représentation du programme. Comment est-ce qu'il est structuré? Comment est-ce qu'il est fait? Donc, merci beaucoup, Maria-Christina. Est-ce que… Oui, Caroline? Oui. J'avais juste une petite question parce que je suis très, très néophyte en FG ou là, je sais que c'est de la francisation, mais le but, c'est d'amener l'élève, si je comprends bien, à intégrer éventuellement le secondaire. On a parlé de troisième année du secondaire. Donc, après ce parcours-là, à travers ces niveaux en français de transition, il y a un test de positionnement qui est passé par l'élève. puis, en général, il va se classer relativement à la troisième année du secondaire. C'est bien ça? Et le cours est en magistral, donc ce n'est pas des livres. Donc, ça devient comme une espèce de parallèle ou de belle… C'est une francisation adaptée sur mesure pour cette tranche d'âge-là. On n'est pas dans des cahiers, on n'est pas dans une FGA autonome. Tu comprends, Caroline? Absolument. On est dans un soutien, ça ressemble beaucoup plus à ce qu'on pourrait donner comme cours en francisation, mais on va l'appeler plutôt une francisation spécialisée. Si on voulait ajouter un adjectif, ce serait une francisation sur mesure pour cette tranche d'âge-là. Maria-Christina, veux-tu compléter ce que je dis aussi? En fait, de façon logique, comme les jeunes doivent intégrer le secondaire 3, c'est clair qu'on va couvrir les programmes aussi du secondaire 1 et 2, l'angle d'enseignement, mais sur un angle de francisation. On est toujours en francisation, mais c'est clair qu'il faut qu'on couvre aussi les programmes du secondaire 1 et 2 pour que tu puisses intégrer le secondaire 3. Parfait. Et dans le tableau que vous nous avez bien présenté, j'ai bien compris, donc, qu'il y a des cycles différents. Je voyais là 33 versus 34, donc 33 orale, 34 écrit. Est-ce qu'on est toujours dans les quatre compétences langagières comme c'est de la francisation? Donc, quand vous écrivez O pour orale, c'est autant la compréhension que la production. C'est ça, oui. D'accord. Exactement. Excellent. Merci beaucoup. Merci pour la question, Caroline. Maintenant, le temps, je vois que le temps file. S'il y a des questions, vous pouvez écrire les questions dans le clavardage. On reviendra à la fin de la rencontre. Merci beaucoup, Maria-Christina. On va parler de notre programme du programme de France et Plus qui est vécu dans notre commission scolaire. Et je vous présente l'enseignante qui fait partie. C'est Manon Mercier. et elle vous parlera du programme. Donc, bonjour. Le programme Français Plus est un programme d'insertion sociale. Donc, contrairement à Français de transition, c'est un programme qui est en IS. Donc, on a deux groupes qui sont séparés en fonction de leur niveau. Le premier groupe est un niveau, on pourrait dire, de pré-secondaire, alpha pré-secondaire. et le deuxième groupe, c'est un niveau de secondaire 1 et 2. Donc, un peu comme Français de transition, nous aussi, à partir de secondaire 3, ils quittent vers la formation générale. Donc, nos élèves, ce sont aussi des élèves de 16 à 24 ans, le plus vieux cette année à 24 ans, qui proviennent de classes d'accueil et qui ne vont pas être diplômés avant 18 ans. Donc, c'est pour ça qu'ils s'en viennent en français plus. Ou encore des élèves qui viennent de pays francophones, qui arrivent ici, qui n'ont pas terminé leur diplôme d'études secondaires, mais qui n'ont pas de reconnaissance. Donc, ils doivent recommencer leur parcours ici pour obtenir éventuellement un diplôme. Ou parfois, on a aussi des élèves de francisation, qui vont passer après le niveau habituellement 4 ou 5, qui vont passer en français plus. Le parcours de nos élèves, nos élèves restent habituellement avec nous 2 à 3 ans. Donc, 2 ans pour faire chacune des classes. Et ça va dépendre évidemment de leurs besoins. Donc, les élèves souhaitent obtenir un classement en français langue maternelle et obtenir un classement aussi en mathématiques, parce que rarement, ils arrivent avec nous avec un classement. Donc, ils veulent s'en aller vers un DEP, un ISP, ou encore, évidemment, réussir leur diplôme d'études secondaires. Ils vont pouvoir sortir, comme je vous disais, de français plus quand ils auront terminé les deux sigles de secondaire 2 en français langue maternelle. Donc, le 2101 et le 2102. Donc, au début, comment ça fonctionne? C'est que les élèves, pour l'évaluation, donc, les élèves sont rencontrés par l'intervenance sociale ou la SARCA, ça va dépendre, pour voir quels sont leurs besoins ou d'où viennent-ils. parce que s'ils viennent de classe d'accueil et qu'ils dépassent le palier 3, on va les placer directement en formation générale. Donc, c'est ça, c'est sur le palier 4, ils sont directement en formation générale. Donc, il y a une rencontre qui se fait avec l'intervenante sociale. Ensuite, nous, on les rencontre une fois les trois enseignantes, parce qu'on est trois enseignantes à travailler en français plus. On va leur poser des questions pour évaluer leur français oral. Donc, on a déposé les grilles, vous pourrez les voir. Et chacune des grilles, on coche, si ils ont suffisamment, s'ils maîtrisent bien le français oral. Et quand ils sont à plus de 80 % des points acquis pour la première grille de préparation, on va les transférer en transition, qui est le deuxième groupe de français plus. Et pour faire la passation de transition à formation générale, il y a aussi des comportements observables qu'on souhaite voir chez les élèves, parce que, comme vous avez dit tout à l'heure, nos élèves ne sont pas autonomes. Donc, il faut les aider à développer leur autonomie à l'apprentissage. Donc, vous voyez à l'écran les grilles. On est trois. Moi, je suis l'enseignante de français langue seconde. Donc, je m'occupe plus du français oral et l'écoute. Dans mon cours, c'est seulement du magistral, donc il n'y a pas de préparation. Eh bien, il n'y a pas de livre. Donc, c'est toujours moi qui prépare le matériel. En français langue maternelle, c'est une autre enseignante qui est vraiment formée en français langue maternelle. qui offre les sigles d'alpha à secondaire 2. Donc, on a de tout dans les classes. Elle aussi, c'est beaucoup sous forme d'atelier qu'elle va faire son enseignement pour offrir beaucoup de stratégies. Donc, on fait beaucoup d'ateliers de syllabation, de fluidité, de RA aussi, des stratégies de lecture. Ensuite, en mathématiques, c'est le côté un peu plus, qui peut ressembler le plus à la formation générale parce que c'est de l'individuel. Parfois, l'enseignante va faire quelques ateliers pour un sigle de mathématiques. Mais l'enseignante de mathématiques peut avoir, elle aussi, de l'alpha à secondaire 3. Donc, ça touche à tout. Et les trois enseignantes ont fait aussi des cours de méthodologie. Donc, une fois par semaine, ils ont des cours de méthodologie pour apprendre, par exemple, des stratégies de prise de notes, des stratégies pour les exposés oraux, ou même faire de la programmation pour découvrir le côté mathématique de la programmation. Il y a aussi les projets qu'on fait. Donc, on a un café étudiant, la petite pause qu'on a depuis 2013, qui nous permet de faire nos sorties parce qu'on n'a pas de sous pour payer nos sorties. Donc, l'argent qu'on fait avec le café étudiant nous permet de faire des sorties à l'extérieur de Brossard. Et à part nous, il y a deux autres enseignants qui travaillent avec nos élèves. C'est l'enseignant d'informatique qui va leur apprendre Word, Antidote, PowerPoint, donc les rudiments d'un ordinateur. Évidemment, au début de l'année, c'est souvent seulement comment ouvrir un ordinateur, comment enregistrer un document. Donc, on y va vraiment avec la base. Et en sciences, donc le cours de sciences est offert aux élèves qui ont un classement plus haut que secondaire 2 en mathématiques. Donc, sciences, cette année, c'est un cours de biologie de secondaire 3 qui est reconnu, qui est signé. et ils ont aussi participé à Expo Sciences. Donc, ça a beaucoup motivé les élèves. Ça, c'est pour les cours. Non, c'est ça, il y a plusieurs ateliers qu'on offre nous aussi. Oui, la policière communautaire vient aussi. On fait des ateliers de sexualité avec un organisme communautaire qui s'appelle Émissaire, qui vient une fois aux deux semaines de février à mai, rencontrer les élèves sur différentes thématiques. C'est super intéressant et d'année en année, les élèves aiment toujours ça en savoir plus. Ensuite, on fait des ateliers avec l'intervenante sociale du centre, que ce soit sur la résolution de problèmes, le travail en équipe, comment gérer les conflits. Donc, ça permet, ça facilite la communication entre les élèves. On a aussi différents projets. Cette année, on a fait le projet vert. C'est-à-dire que les élèves ont découvert l'agriculture au Québec. Donc, comment on fonctionne. On a fait pousser des tomates, des patates. On a un petit jardin. Et on a aussi fait des fresques. Donc, dans notre café étudiant, il y a une fresque au mur et dans nos classes aussi. les fresques dans les classes, les fresques représentent la culture québécoise. Donc, les élèves, à travers tout le bagage qu'on leur a donné au courant de l'année, de l'histoire québécoise, de la géographie, tout ça, ils ont choisi des éléments qui sont représentés au mur. Et grâce à ça, on est allé au Musée des beaux-arts avec eux pour découvrir les arts québécois. Et nous aussi, on prend une sortie fin d'année dans les prochains jours. Donc, ça ressemble pas mal à ça pour les cours et les projets. Pour ce qui est du placement et des évaluations, donc, quand l'élève arrive, on disait qu'il y avait une rencontre avec, premièrement, l'intervenante, après avec nous. En français langue seconde, je fais toujours passer le test de discrimination d'ici de la CSM pour voir quelles sont les forces et les faiblesses des élèves. Et à partir de ce test-là, je fais des ateliers de phonétique au courant de l'année. Et aussi, je leur fais faire un test de vocabulaire qui est composé d'une dictée et de mise en contexte. Donc, à partir des mots de la dictée, ils doivent les mettre en contexte. Donc, de voir s'ils comprennent vraiment le sens du mot. En français langue maternelle, l'enseignante leur fait faire une évaluation de lecture avec le test ADEME de l'UQAM. Donc, ce sont des textes qui sont de la quatrième année à secondaire 2 et l'enseignante voit le besoin de chaque élève. Donc, si elle est capable de pousser ou si elle doit arrêter parce qu'on a des élèves qui sont quand même très faibles. L'enseignante fait aussi passer le test ROC sur le jugement orthographique. Donc, ça permet de vérifier si un élève est capable de retrouver les erreurs dans un texte et elle aussi a une dictée. Et finalement, il y a une production écrite sur un sujet libre qui est fait. Et à partir de ces évaluations-là, on a quand même un bon portrait de l'élève. On peut avoir une idée de quel est son niveau, que ce soit du P101 ou du 1103 en français. On peut quand même avoir une bonne idée. À l'aide de Rima, Céline, l'enseignante de français langue maternelle, complète une grille qu'elles ont créée. Ils vont cocher les préalables qui sont maîtrisés par l'élève. Il y a aussi l'orthopédagogue qui travaille avec nous. C'est elle qui fait l'évaluation de fluidité avec chaque élève en début d'année. Donc, pour voir combien de mots peuvent être lus par un élève en une minute. Je sais que Mme Lapierre, en formation, dit que c'était peut-être pas le monde en français langue seconde. Mais on le fait quand même à Antoine Brossard. Ensuite, en mathématiques, l'enseignante a créé une évaluation des préalables de présecondaire. Donc, les élèves doivent être évalués sur ce qu'ils sont capables de faire en mathématiques. Il y a une section sans calculatrice et deux ou trois autres sections, si ma mémoire est bonne, avec calculatrice. Et c'est chronométré. Donc, on a une idée de la rapidité d'exécution de l'élève ainsi que de ses connaissances en mathématiques. Et l'enseignante utilise NetMath pour pallier au manque de connaissances des préalables de secondaire 1 pour l'élève en mathématiques. Par contre, si en mathématiques il y a déjà un classement du secteur jeune qui a été fait, l'enseignante va le respecter. Donc, si en classe d'accueil l'élève a été classé en secondaire 1, l'enseignante de Français Plus va partir de secondaire 1 et continuer avec les lettres. Donc, c'est un portrait rapide. C'est ça? Oui. C'est un portrait rapide vraiment du programme. Voyez la grille. C'est un document qui a été créé, je pense, c'est une trentaine de... Oui, c'est en 2016, une trentaine de pages. Le document sera disponible aussi sur le site des après-cours. Vous allez voir comment est-ce que les cours sont organisés. C'est sûr que c'est différent. Ce n'est pas... Ce n'est pas... Ce n'est pas... sont différents, mais ils sont destinés à la même clientèle. Et c'est sûr que, bien, le cheminement ou l'idée d'intégrer la FGA après est respectée par tous les programmes. Je tiens aussi à préciser qu'à partir de l'année passée, on travaille avec ma collègue du secteur des jeunes pour arrimer le passage entre les classes d'accueil et la FGA. On a travaillé l'année passée pour vraiment faire un état de situation. Et cette année, nous avons mis en place un comité de travail composé des enseignants, des directions, direction FGA, direction au secteur des jeunes, conseillers pédagogiques, conseillères en orientation, bien, la médiatrice interculturelle, bien, qui intervient auprès des élèves de classe d'accueil aussi pour harmoniser ce passage et pour mieux diriger les élèves parce que les élèves qui nous reviennent des classes d'accueil, parfois, ils intègrent le français plus, parfois, ils ont déjà leur diplôme, bien, la reconnaissance du diplôme du secondaire, donc, ils vont finir la francisation, ils vont aller finir la francisation dans les cours de francisation et on a aussi des élèves qui peuvent intégrer la francisation alpha étant donné le niveau de leur scolarité. On a, bien, Nathalie nous demande de la tranche d'âge. Donc, c'est 16 à 21, là, je vous dirais que la moyenne d'âge cette année, c'est 19, mais on en a de 24, mais c'est pas plus vieux que 24. C'est vraiment ça et c'est beaucoup, on s'adapte beaucoup, on crée notre matériel en fonction des besoins des élèves. Moi, je vais vraiment avec l'actualité, les sujets qui connaissent moins, qui les intéressent, je travaille avec ça. Évidemment, je travaille beaucoup, je travaille de père avec l'enseignante de français en maternelle parce qu'on part un sujet en français, moi, je vais aller sur l'oral et l'écoute et elle va aller travailler la lecture et l'écriture. Donc, par exemple, les catastrophes naturelles qu'on a déjà travaillées, bien, on a vu un film, on a travaillé ça, on a fait un exposé oral sur une catastrophe naturelle, mais l'enseignante de français en maternelle avait lu des textes, avait fait des petits textes aux élèves aussi sur le sujet. Donc, on travaille vraiment en complémentarité l'une et l'autre. Il faut aussi mentionner que les enseignants de le trio se rencontrent à des périodes régulières qui sont fixées dans l'horaire pour planifier la semaine, pour planifier ce qu'ils veulent voir avec les élèves. Et il y a aussi, je pense, les rencontres d'évaluation aussi à trois. c'est vrai, j'ai oublié de mentionner, donc on rencontre les élèves deux fois par année, deux à trois fois, cette année, on l'a fait deux fois, début décembre et on le fait en juin pour qu'ils puissent voir leur progression. Et les enseignantes de français langue maternelle et de mathématiques ont aussi fait une feuille où elle coche, par exemple, tu as terminé ton P101, P102, P103. Donc, l'élève voit sa progression et ça lui parle plus parce que ça, c'était quelque chose qui revenait. Les élèves, ils ne savaient pas s'ils avançaient ou pas, ils n'étaient pas capables de se voir. Donc, c'est ça qu'on a développé au fil des années. Merci, Manon. Est-ce qu'il y a des questions à propos du programme et de l'organisation? Ce que je comprends, c'est que le magistral et que la pédagogie par projet sont porteurs de succès pour la progression et pour la motivation. Oui, bien, c'est sûr, les projets motivent beaucoup nos élèves. Le café étudiant, ça fait six ans qu'on le fait et c'est à tous les années. Les élèves adorent participer. Ça leur donne une expérience de travail. Plusieurs ont obtenu un emploi grâce aux bénévolats qu'ils font au café étudiant. On fait ça, une pause à tous les jours, donc à la grande pause du matin et ils adorent ça. Il faut préciser aussi qu'au centre Antoine-Bresseur, on n'a pas de café étudiant. Donc, ce sont les élèves qui font leur budget, qui achètent. Bien, il y a les achats à faire, préparer le café, toutes les autres choses. Donc, la mathématique est mise en pratique tout de suite devant les autres élèves. Oui, les documents, Geneviève, les documents seront sur le site des après-cours FGA. Vous allez cliquer sur Communauté. Après ça, francisation, les documents y seront déposés. Merci. Merci, super inspirant. Beaucoup plus que les cahiers à individualiser. Oui, c'est vrai. C'est vrai, Caroline. Ça fait part aux élèves, les cahiers. Donc, on essaie de retarder. Il y en a seulement mathématiques. Oui. Donc, bien, on voit, les documents seront là. Si vous avez noté aussi votre nom dans le bloc note collaboratif, vous allez avoir, je vais envoyer les documents par courriel pour que vous puissiez les avoir plus vite, sinon ça va être déposé quand même avec un petit délai parce que, bien, on va laisser le temps à Richard de faire le montage. et aussi, on aimerait bien… Oui. Oui, Richard, ce qui nous dit que le lien de l'article des après-cours sera déposé dans le document collaboratif. Par courriel, c'est encore mieux. Ça va. Donc, on va le faire. Maintenant, j'aimerais bien le temps filer. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. J'espère que vous avez apprécié les rencontres de la communauté de cette année, les sujets dont nous avons discuté, les questions qui avaient été aussi débattues, posées, bien reposées. Maintenant, bien, en prévision de l'année prochaine, l'année scolaire 2019-2020, je vous invite à proposer des sujets à discuter pour l'année prochaine, comment vous voyez les rencontres de la communauté l'année prochaine. Et je tiens aussi à préciser que cette année, les rencontres de la communauté ont commencé bien au mois d'octobre. C'était selon les demandes de participants pour laisser les gens à bien partir l'année parce qu'à début d'année scolaire, c'est sûr que tout le monde court et bien faire la dernière rencontre en première, avant le 15 juin pour que les gens puissent aussi finir l'année scolaire. Et depuis plusieurs années, les rencontres ont lieu vraiment mercredi. Donc, est-ce que l'horaire vous convient? C'est quoi les sujets abordés lors des rencontres? Je vous laisse la parole. Oui, Caroline. Suite à l'AQFGA, quand on a eu les corrections collectives, je me rendais compte à quel point notre jugement peut parfois être influencé par notre expérience, que ce soit dans les régions, dans les centres, la culture du centre, la culture de la région, ce qui s'est fait depuis plusieurs années. Puis, j'ai cliqué sur un commentaire que tu as fait, Rima, qui disait, écoute, phonétiquement, tout le système consonantique et des voyelles, ça devrait être fini au niveau 4. Est-ce que c'était vraiment ça, l'info? Oui, c'est sûr. En principe, l'élève devrait être en mesure de discriminer les consonnes et les voyelles et de produire correctement les consonnes et les voyelles à la fin du niveau 4. Oui, si on regarde le programme, oui, c'est ça. Donc, j'aimerais savoir des idées, de voir comment on peut inspirer la rigueur dès le départ pour la prononciation. C'est noté, Caroline. Merci. Et Sophie, elle a levé sa main. Oui, Sophie. Caroline, je peux te répondre simplement concernant l'aspect phonétique. Le programme a beau proposer ce qui devrait être acquis à la fin du niveau 4, c'est sûr. Cependant, malgré le fait qu'on a une réelle volonté que je constate moi-même sur le terrain un peu partout de s'intéresser aux faits phonétiques, les gens sont encore au balbutiement, je dirais, à essayer de prendre en compte la dimension de la discrimination auditive et pratique régulière des faits phonétiques dans la classe. En fait, si, on doit, je pense, travailler tous et tous, toutes et tous à la perception et de la valeur d'un savoir phonétique au même titre que la perception d'un savoir lié à la grammaire de la phrase ou à la grammaire du texte, le statut de cet objet-là linguistique est souvent traité d'une façon, disons, inégale, un peu partout, pour différentes raisons. Le programme est chargé, qu'on va me dire, donc on fait de la phonétique un peu à la fin du cours. à des enseignants qui avouent ne pas aimer cet aspect-là de l'apprentissage de la langue s'y voient contraint parce qu'on sait que la phonétique est une espèce de rapport amour-haine avec ça. Mais il y a aussi le fait qui revient souvent je ne sais pas comment le prendre, je ne sais pas par où commencer, comment le distinguer. C'est certain que les formations à cet effet, ça doit être fait beaucoup plus qu'un partage de trucs, mais de mettre la phonétique au cœur de sa planification, c'est une volonté que tout le monde devrait partager. On a juste à se le dire et merci de cette préoccupation-là Caroline, j'ai la même également. Donc, mais il faut que ce soit présent de façon systématique et organisée. Par ailleurs, je précise que le matériel que nous préparons à qui veut l'entendre avec Charles Rocher, il y a les savoirs de CO qui sont à l'intérieur de ce matériel-là. Mais il n'y a pas que des savoirs liés à la grammaire de la phrase, des constituants de la phrase, il y a les savoirs phonétiques aussi qui sont à l'intérieur. Peut-être qu'il y aura un intérêt davantage chez les enseignants à faire de cet aspect-là, la phonétique, un aspect central autour de ce qu'elle va greffer, le reste également, ou encore de venir greffer la phonétique à l'intérieur de tout ce qu'est la belle phrase qu'elle doit prononcer et maîtriser à l'oral également. Ce sera mon commentaire. Donc, ce serait un bon sujet à discuter l'année prochaine au retour. Si vous pensez à des solutions, parce qu'il y a, c'est sûr que dans les commentaires, il y a des personnes qui écrivent que c'est une question d'attitude, oui, c'est aussi la question d'attitude, mais si vous avez des trucs, comme dit Caroline, pour changer l'attitude, ça serait aussi bienvenu durant les rencontres. Si vous avez d'autres idées, peut-être si vous ne voulez pas prononcer aujourd'hui, mais si jusqu'à la fin de l'année, vous avez des idées dont vous aimeriez discuter, s'il vous plaît, notez-les dans le bloc-notes collaboratif. Vous avez le lien et ça nous permettra aussi de prévoir des sujets, des rencontres pour l'année prochaine. Ça facilitera l'organisation de la communauté. L'horaire, on va revenir comme d'habitude, en début de l'année scolaire, il y aura un message posté dans le forum de français langue seconde avec l'horaire, avec les suggestions. Je vous invite à vous manifester si vous voulez, comme cette année, présenter certaines choses, partager les choses que vous vivez ou partager le matériel que vous avez créées. C'est toujours bien accueilli par tous les participants et par la province. Là, Chloé Vallière nous dit en parlant de correction collective, il pourrait être intéressant également de rediscuter de certains points de l'évaluation et de l'interprétation des grilles selon les divers niveaux. Je ne sais juste pas concrètement comment aborder, mais je crois que c'est également un besoin dans les équipes. oui, c'est vrai, Chloé, on a eu des commentaires après le pré-congrès. Oui, c'est une préoccupation et il y a aussi beaucoup de questions à propos de la grammaire du texte. L'orthographe grammaticale, la syntaxe, bien, c'est plus facile, mais la grammaire du texte, c'est nouveau. Donc, on avait vraiment beaucoup de questions sur la grammaire du texte. Ça serait bien si on pouvait aussi en discuter. Je le prends aussi à note. Donc, je vous souhaite, notre temps est écoulé, donc je vous souhaite une bonne fin d'année scolaire. Je vous souhaite de très belles vacances. Revenez en forme. On aura d'autres défis l'année prochaine. Eh bien, on se rencontre au mois d'octobre, mais vous allez recevoir bien un courriel personnalisé avant le début des rencontres avec l'horaire. Il y aura aussi un message dans le forum. Je vous dis bonnes vacances et bye!